Tony, il y a des fois où j'aime moins mon travail, mais il y a des journées où j'adore le travail. Et ce soir, c'est une des soirées où j'adore vraiment mon travail. Je sais qu'aux États-Unis, c'est un gros week-end, c'est congé pour plusieurs. Plusieurs ont fait des plans pour le week-end. Et à Georgia Dome, à Atlanta, en Georgie, il y a environ 35 000 billets vendus. Il reste quelques billets disponibles. Et pour ceux qui, malheureusement, ne sont pas dans la région, ceux qui sont à travers le monde, appelez vos amis, vos voisins, et ne manquez pas l'émission de Nitro qui sera en direct de Atlanta, Georgia, parce que c'est officiel Hollywood Hall Cogan, le champion poids lourd de la WCW, est obligé, par contrat, d'être au Georgia Dome à Atlanta et défendra son titre de champion du monde contre, tu serais en quoi ? Celui dont je pense qu'il est le challenger numéro un, Goldberg ! Et bienvenants, messieurs, bienvenue à la lutte WCW ! Le World Championship Wrestling Atlanta, Georgie, le Georgia Dome, près de 40 000 amateurs de lutte, sont présents ce soir pour l'événement de la, je m'en allais dire de la décennie, mais du siècle, puisque Goldberg, l'homme de la WCW, affrontera l'homme de la NWO, Hollywood Hall Cogan, pour le titre de champion poids lourd du monde entier. Ici Marc Blondin, à mes côtés Michel Letourneur. Eh bien, salut à vous, bonjour à tous amateurs de catch, mais attention, Blondin, j'ai l'impression qu'avant tout, Hogan aura une petite surprise avant pour Goldberg, parce que ne veut pas, il ne veut pas qui que ce soit pour le battre. N'oublie pas que Goldberg, c'est encore un petit jeune, un rookie. Un petit jeune. Enfin, un gros jeune, alors c'est un mec qui n'a pas encore beaucoup d'expérience. En tout cas, il y a quand même des surprises. On en a ce soir, messieurs, dames, des surprises. Entre autres, DDP, Malone sont sur place ce soir à la maison. Et attention en attendant, les magnifiques et très sensuels Nitro Girls ! Bien sûr, lorsqu'on vous parle de la maison, les quartiers généraux de la WCW sont ici, à Atlanta, en Georgie. Ah là, on est à côté, là. Et quelle soirée en perspective ! La Meute de loup sera en présence ce soir. Bien sûr, on en a parlé. Goldberg, Diamond Dallas Page, M. le tourneur Lamont-Chelie, il est ici, mais il sera dans le ring également. Alors, celui qui vient d'arriver, naturellement, c'est l'homme que j'appellerais le maître du déguisement. C'est maintenant son nouveau nom, c'est Canyon, anciennement appelé Mortis. L'homme qui s'est fait refuser l'accès à l'intérieur du nid de Raven. Et maintenant, Canyon a le mort aux dents, c'est-à-dire qu'il veut en terminer. Et Raven a dit, il n'y a pas si longtemps, en entrevue, je veux en terminer, je vais te l'écraser, ce mec-là. Mais attention, ce soir, on va voir peut-être une finale totale, mais c'est la guerre. Raven et Canyon, un autre match important. Et regardez-moi un peu, fans, le monde, c'est une mer noire de fans de la NWO, rouge noire de la WCW, c'est incroyable, parce qu'il y a des nouvelles. Et en parlant de nouvelles, Blondin, pendant que Raven, et avec son espèce de clown en arrière, l'audit, c'est maintenant confirmé. Hollywood Hogan, refuse d'affronter Goldberg ce soir. Exact. C'est un refus clair et net. Cependant, il a mentionné que, alors qu'on voit un Canyon qui attaque Lodi et Raven, alors on va vous laisser regarder le combat, mais nous devons vous parler de cette nouvelle. Pour les fans d'ici présents, il a dit que Goldberg n'avait pas battu, personne de vraiment important, alors il n'avait pas le statut pour l'affronter ce soir. Donc, il déléguera, tout de suite après le combat de Raven Canyon, il déléguera un de ses frères de la NWO, noir et blanc, un de ses frères qu'on n'a pas vu depuis une mèche, semble-t-il. Oui, c'est une surprise. Il est présentement, Blondin, au téléphone avec cette personne qui devrait normalement arriver, j'espère. J'espère en limousine noire. J'espère qu'elle va arriver bientôt, c'est parce qu'il est prévu de l'affronter dans quelques minutes. Alors, il nous a parlé de ce frère qu'affrontera Goldberg ici. Si Bill Goldberg l'emporte sur ce membre encore inconnu de la NWO, noir et blanc, eh bien, l'un plus tard ce soir, il pourra affronter Hogan pour le titre de champion poids lourd du monde entier. Mais attention, Hogan semble vraiment confiant qu'il n'aura pas à affronter Goldberg ce soir. Et n'oubliez pas, fans, vous avez, alors que Raven en prend pour son grade, c'est évident, alors que Canyon est quand même légèrement plus gros et on a ras-le-bol. N'oubliez pas que vous avez dans quelques semaines Bash at the Beach de San Diego en direct. Alors, vous regardez votre horaire télé, ça va être encore un gros match, plus de deux heures d'action. Et quelle action? Entre autres, le facteur, communément appelé, le facteur, c'est Karl Malone et Diamond Dallas Page qui sont, ce soir, vous allez les voir certainement, contre Rodman, le mauvais garçon, et Hollywood Hong Kongen. Et c'est à ma touleur, d'après ce que j'ai entendu, que Karl Malone prenait énormément de leçons de Diamond Dallas Page. Est-ce qu'il sera capable de faire le Diamond Cutter? Je ne sais pas. Attention, il y a une chaise sur le tapis du ring, et voilà! Directement sur le domaine, tout le poids de Raven, suite à cette prise, et Canyon le couvre. Un, deux, et un compte de deux. C'est ça, Raven. C'est étonnant qu'il sorte de là, parce qu'en plein dans l'estomne, ça fait mal, et j'ai l'impression que Canyon le connaît très, très bien. Ça peut être vachement dangereux pour Raven, mais t'aimes la souffrance? Tu en as de la souffrance, mon cher Raven. Canyon qui grimpe. Attention à l'audée à l'extérieur du ring. Sournois se l'audée. Voilà, il a réussi à faire perdre l'équilibre à Canyon. Qu'est-ce qu'il vient foutre, là, ce clown? Hé, en passant, pendant que Canyon est en mauvaise posture, Blondin, de très bonnes nouvelles pour vous, les fans. Boff Bagwell est arrivé. On a vu une grosse limousine arriver, une chaise roulante sortie du coffre arrière de la voiture. Madame Bagwell, Judy Bagwell, avec son fils, Boff Bagwell, qui, je vous le rappelle, est sorti d'opérations après plusieurs mois. C'est vachement dangereux, hein? Non, 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 c'était une souplesse appliquée par Raven. Et sur la chaise, c'est affaissé. Mais regardez, Saturne fait son entrée. Hé, ben oui, c'était à prévoir, hein? La guerre se poursuit entre Raven et Saturne. Hé, à Thunder, la semaine dernière, Saturne avait comme partenaire Canyon. Cor à corps, une souplesse appliquée sur l'audée. Et là, il continue à matraquer Raven. Hé, il n'a pas vu que c'était Canyon! Non, 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 Canyon, son partenaire de jeudi dernier. Voilà, il est KO! Il n'a pas vu, hein? Il ne savait pas que c'était lui. Mais là, Raven en prend pour son grade. En disant que, Saturne, tu vas égoutter. Ben voilà, c'est à ton tour. Et que fait-il, là, sous le ring? Ah, là, j'ai l'impression qu'il va... Ah, ben, il a une table. C'est une table, oui! Ben oui! Il s'en fout, hein? Raven est enragé. Il veut en terminer. On se rappellera que Raven a toujours dit depuis ton enfance, Saturne, je me suis toujours occupé de toi. T'as toujours eu... Je t'ai toujours tout donné. Alors, qu'est-ce que toi, tu m'as donné? Mais Saturne a l'air à le bonnes. C'est soi-disant des commentaires qui sont faux. Alors, on va voir ce qu'il va se passer. Toujours est-il que Saturne veut en donner pour son grade à Raven. Alors, là, on place la table entre le ring et la barrière de sécurité alors qu'on voit Saturne prendre Raven et paf en blé sur la tronche. Alors, sur la table, on installe Raven. On voit que Canyon est complètement KO dans le ring. Et maintenant, attention, il grimpe sur le troisième câble. Le plongeant! Incroyable! La table n'a même pas brisé. Ce qui veut dire que, attention, les côtes, ça fait mal. Alors, voilà, la guerre n'est pas terminée entre Saturne et Raven. Je dirais même qu'elle ne fait que commencer. Ahou! La meute de nous est présente ce soir au Jarjadome. Oui, c'était Atlanta. Je vous rappelle que c'est la maison mère de la WCW, et World Championship, les superstars du catch! Et effectivement, le sexy, comme il s'est fait appeler, Kevin Nash et la connelle avec une espèce de serviette noire. C'est un puncho. Et Sting, plus souriant que jamais, champion par équipe avec Kevin Nash. Quel clown, ça, mec. J'aime bien, par exemple, Kevin Nash. Luger! C'est un combat par équipe. Et tout de suite après ce combat, vous verrez Hollywood Hogan contre Bill Goldberg. Et partez vos... vos vidéos. Il faut absolument l'enregistrer pour le garder. Ça va être vraiment historique. Aussi bien historique que ce fameux combat « Bash at the Beach ». Moi, je vais enregistrer et je vais faire laminer la cassette. Encore une autre connerie de Londin. Et on dit que j'en dis. Ce soir en équipe... Alors, je crois que... Excuse-moi, je pense que Kevin Nash veut parler. Tu fermerais peut-être ta tronche deux minutes. Est-ce que je peux traduire ce qu'il va dire? Non. Pourquoi? Parce qu'en France, ils connaissent l'anglais. Tu peux y aller. Vas-y. Oh oui. Oh! Fatlanta, G.A. Fatlanta. Gros Atlanta. Georgia. Wolfpack in the heart! La meute de loup est en la maison. Aouh! Oh là là! Ça, je peux pas le traduire. Arrive tout le monde, là, à la grosse race. C'est pas la famille. Alors, on est tous ensemble et on revient Radim. Allez, tu, tu... Je sais pas. Je connais rien de ce langage. Alors, Vince Kidman de l'équipe de Raven ainsi que Sick Boy qui ont pas l'air, pas l'air tellement, tellement sûrs d'eux-mêmes. Non, mais tu mets ta mauvaise pomme. Alors, ça, c'est à moi, ça. Tu regardes ton métant bêcieux, là. C'est quoi le rapport? Non, non. Tu m'étonnes, Mauvaise Pomme, c'est ma phrase. Est-ce qu'on peut parler du combat au lieu de pas de phrase? Non, mais arrête de raconter les conneries constantes, alors. J'ai rien dit, j'ai dit. Tu m'étonnes, Mauvaise Pomme, c'est clair. Tu vas me dire que là, Kidman et Sick Boy sont sûrs d'eux, ils ont hâte que... Mais non, mais c'est normal. Regarde, il y a Big Sexy dans le ring, il y a Conan. La meute de Luce, on regarde le sourire de Sting, on est confiant, non, mais... Allez! Réveille le tourneu! Hé! R.E.S.P.E.C.T. Exactement. Alors, Kidman et Sick Boy attendent que... Bon, ils sont partis, donc ils rentrent. Et c'est parti! Coup d'accord de neige! Un coup dans l'abdomen de Sting! L'arôme atomique dans les parties, ils sont chassés! Et maintenant, Ah, Luger! Un surpassement sur Kidman! Coup de pied à Sick Boy! Ah, c'est rapide! Attention, Sting! Le saut du scampion! Il écrase les membres du clan de Raven! Double saut du scampion! Et c'en est terminé! Voilà! Ah! Et le rack à torture sur Sick Boy! Un, deux, trois! Voilà! On abdique! Victoire de la meute de Luce et une rapidité incroyable! C'est un record! On va appeler le livre des guélisses, messieurs, dames! Et attention! Place à l'événement principal! Et bon an! Bien sûr, la musique de Goldberg puisque le premier arrivé ici à Atlanta, on présente toujours le challenger! Fatlanta! C'est écrit Atlanta! Non, mais c'est ta misère à lire ou quoi, le tourneur? Non, j'ai pas de misère! Toi, t'es ma misère! Ah oui, ah oui! Toute la misère du monde, je l'ai à côté, messieurs, dames! Alors, plus de 40 000 fans! Moins de 40 000! On est à 39 000! Pendant que Blondin sort des conneries! Ça va, là? Oh, ça va? T'as des larmes aux yeux, là! Goldberg, tranquillement, mais sûrement, concentré et escorté vers le ring. Ah oui, hein, regarde, les meilleurs, comme the finest, on va dire en anglais, Atlanta, la police d'Atlanta, ainsi que la sécurité, le chef de sécurité de la WCW. Alors, Goldberg doit vraiment se concentrer au maximum la soirée de sa carrière. je dirais même plus la soirée de sa vie entière. T'imagines un peu ce qu'il doit avoir dans sa tête? Le gars qu'il a toujours admiré depuis des années, j'imagine qu'il a dû regarder souvent Hulk Hogan travailler. Imagine le tourneur, imagine! Mais est-ce que je peux finir? Allez! Oh, c'est pas possible, ce mec, mais enfermez-le! Bon, alors c'est ce que je voulais dire, c'est que, bon, un gars comme... Même qu'il a été joueur de foot pour les Falcons d'Atlanta, pour Goldberg, c'est quand même un gars qui est relativement en jeu. Ben, il a 31 ans. Il a commencé justement à la lutte au catch professionnel exactement le 22 septembre 97, donc l'an dernier. Il a toujours observé... T'es sérieux? 97, c'est l'an dernier? Oui, c'est ça. C'est incroyable! Mais il a fait en blondin! Et naturellement, il a toujours observé depuis une vingtaine d'années un gars comme Hollywood Hogan. Donc, ça doit quand même l'impressionner d'avoir affaire aux champions de poids lourds du monde. Donc, qu'est-ce que Goldberg va faire ce soir? Oh là là! Il risque quand même d'avoir énormément de travail à faire contre Hogan. Alors, on le voit là! Alors, vas-y, sortez conneries, pour l'envers. J'accepte plus, là, ça y est, ça va? Maintenant, monsieur le tourneur, comment va réagir Hollywood Hogan, qui, ce soir, a mentionné que Goldberg n'avait jamais battu personne d'impressionnant, jamais battu personne assez grand, gros, costaud, expérimenté, surtout, ne méritait pas de l'affronter, et a dit, je vais déléguer un de mes frères de la NWO, noir et blanc, et ce frère facilement écrasera Goldberg, mettra un terme à sa série victorieuse.